Musique Rouen durant l'antiquité, c'est Rotomagus, opidum gaulois de la tribu des Veliocas. Alors Rotomagus en gaulois, ça veut dire le marché bien desservi, bien arrangé, bien éclairé, voilà. Après la conquête de la Gaule par les Romains, grand Rotomagus va définitivement s'implanter sur la rive droite et va être repensé à la Romaine, c'est-à-dire avec une urbanisation, une architecture typique des Romains autour d'une croix latine. Un axe principal nord-sud, le Cardo, la rue des Carmes, et un axe secondaire, est-ouest, le Décumène, qui est aujourd'hui la rue du Gros Horloge. Eh bien, l'intersection de ces deux axes fondateurs de la Rouen antique, c'est la cathédrale. Cette cathédrale sublime qu'a faim notamment Claude Monet, eh bien c'est le point central de Rouen. Voilà, c'est à partir de là que tout est parti durant l'antiquité, à partir des Romains. Musique La porte de l'horloge, c'est vraiment un des monuments les plus emblématiques de Rouen. Eh bien, figurez-vous que c'était autrefois les limites, les remparts de la Rouen romaine. On est sur les fondations romaines de la cité, sous la porte de l'horloge. D'ailleurs, ces fondations, ces remparts, ce seront aussi ceux de Roland, autant des vikings. Voilà les limites de Rouen, au niveau de l'an 1000. Musique Rouen au Moyen-Âge, c'est évidemment la conquête de la Normandie par les vikings et par le fameux Roland, qui obtient le comté de Normandie du roi des Francs après le traité de Saint-Claire-sur-Ette en 911. Roland, il va faire de Rouen sa capitale et il va construire entre la Seine et les remparts romains son château. Aujourd'hui, ce château de Roland, il a disparu, mais il en reste un vestige, en tout cas dans la toponymie des lieux, puisque cette église en ruine s'appelle Saint-Pierre-du-Châtel. Eh bien, figurez-vous que le châtel, c'est un souvenir, une mémoire de ce château de Roland qui était juste à côté. Et d'ailleurs, c'est dans cette église, enfin en tout cas dans son ancêtre, même si celle-là, elle est déjà bien dégommée, que Roland ira prier quand il se fera baptiser, quand il va devenir chrétien, faisant ainsi basculer les vikings païens dans la communauté des chrétiens. C'était ici, c'est quand même un lieu de mémoire. Rouen avant la Renaissance, c'est évidemment le destin de Jeanne d'Arc, qui va venir mourir à Rouen le 30 mai 1431, à l'âge de 19 ans, non sans avoir auparavant préparé la victoire pour les Français dans cette terrible guerre, c'est-à-dire ce combat séculaire de 100 ans, la guerre de 100 ans entre les Anglais et les Français avec la Normandie, notamment comme enjeu principal. Et d'ailleurs, de cette période terrible d'affrontement entre les Anglais et les Français, il reste un vestige impressionnant, c'est le donjon du château de Rouen. Mais attention, on n'est plus dans le château de Roland, le château des vikings, non, non, non. Cette fois-ci, on est dans le château des rois de France, quand la Normandie a basculé dans le royaume sous Philippe Auguste au XIIIe siècle. Mais les Anglais vont réclamer la Normandie, et c'est parti pour la guerre de 100 ans, qui d'ailleurs va en durer 116, et Jeanne d'Arc va contribuer à la victoire. Pourtant, elle va être abandonnée par les Français, notamment dans ce château, quand on va la menacer de torture avec des instruments comme ça, on va lui demander d'avouer qu'elle est sorcière. Elle refusera, elle sera sacrifiée, abandonnée de tous, même les Français, et brûlée, place du Vieux Marché. C'est par là. Ça vous dirait d'aller dans la tour où a été emprisonnée Jeanne d'Arc, hein ? Allez, suivez-moi. Et voilà. C'est ici, place du Vieux Marché, que Jeanne d'Arc va être brûlée vive, abandonnée de tous, par les Anglais, mais aussi par les Français. Elle aurait dit alors ces paroles funestes, vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. Non, plus sérieusement, elle aurait appelé le Seigneur, Jésus, Jésus. Voilà, elle a été brûlée au niveau de la croix. Et regardez cette église, Sainte Jeanne d'Arc, qui a été créée un petit peu en son honneur, avec ce curieux, cette queuse toiture, en forme de coque de bateau inversée. C'est pour rappeler qu'on est chez les Normands ici, chez les Dracars, chez les Vikings. Eh oui, c'est la Normandie. Rouen, à l'époque moderne, c'est quand même la deuxième ville du royaume de France, même si ce rayonnement déclinera à partir du XVIIIe siècle. Rouen, depuis toujours, c'est donc un marché, une place commerciale de première importance, située entre Paris et la mer, reliée par un fleuve, la Seine. Depuis toujours, on y transporte les denrées venues de la mer, c'est ici que les bateaux s'arrêtent, ils ne peuvent plus remonter le cours du fleuve pour aller à Paris, donc on s'arrête à Rouen pour décharger, pour commercer, pour faire du marché, etc. Donc on y transporte du sel, du poisson, mais aussi et surtout des draps, des tissus, du coton. C'est cette richesse, cette richesse de Rouen qui va faire d'elle véritablement la capitale de la Normandie, même si certains l'ont disputée avec Caen, etc. De temps en temps, ça a bougé. Non, Rouen, c'est la capitale économique de la région. Et comme dit le dicton, c'est la richesse qui fait le pouvoir et pas le pouvoir qui fait la richesse. Voilà pourquoi le Parlement, depuis la Renaissance, le palais de justice, le lieu le plus important de la Normandie, il est à Rouen, ici, derrière moi. Et là, c'est joli, non ? Rouen, aujourd'hui, c'est encore une puissance économique de première importance. Rouen, c'est le cinquième port français. Et d'ailleurs, il y a un témoin qui montre cette activité portuaire encore très intense. C'est la création, en 2008, du fameux pont Gustave-Flaubert. Regardez ça, 90 mètres de haut, le plus haut pont ouvrant d'Europe pour permettre aux gros bateaux venus de la mer de venir jusqu'à Rouen, où ensuite, et on le voit d'ailleurs avec les ponts, ils ne peuvent plus passer et la Seine n'est plus navigable pour les gros bateaux. Mais Rouen, c'est aussi une ville qui, très tôt, a su mettre son patrimoine historique en évidence. Alors que, par exemple, ses voisines, Le Havre et Caen, qui avaient été énormément bombardées durant la Deuxième Guerre mondiale, avaient fait le choix de la modernité, eh bien, Rouen a voulu garder les traces de sa mémoire, de son passé, pour en faire un espèce d'essor, un moteur touristique et historique. Et voilà pourquoi, notamment à Rouen, la rue du Gros Horloge, en 1970, sera la première rue piétonne de France. Eh bien, voilà ! L'histoire, la modernité, le tourisme, c'est le sens de l'histoire. Rouen est moderne. Avec l'histoire, on est moderne. Lettré Saint-Maclou, un des derniers cimetières à galeries encore subsistants en France. Bon, là, il est en rénovation, mais c'est quand même impressionnant. Saint-Maclou, Saint-Malo en breton. Saint-Maclou, évidemment. C'est quand même super. C'est un charnier. Il y avait des ossements partout, répartis en fonction des étages, en fonction de la richesse, etc. et puis de l'état de décrépitude, des ossements. Non, non, c'est un lieu vraiment impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada